Je présente Peter Wittenhoff, qui est professeur en théorie et histoire de l'urbanisme. Je crois que vous devez installer votre ordinateur. Donc, professeur en théorie et histoire de l'urbanisme au département architecture et urbanisme de l'université de Gans. Il a fait une thèse en 1999 à l'EHESS et depuis réalisé un certain nombre de publications, dont un livre sur Marcel Lotz et un livre sur l'histoire de l'urbanisme en Belgique. Il est par ailleurs responsable d'une recherche qui s'appelle Recollecting Landscapes. Et c'est de ce travail de recherche dont il va nous parler maintenant. Donc, j'espère que nous n'aurons pas de... Donc, essayons de tenir à peu près la demi-heure, si vous y parvenez. Comme ça, ça nous laissera le temps d'avoir véritablement un temps d'échange avant le repas de Bidi. Bon, désolé de jouer ce rôle un petit peu ingrat. Voilà, merci beaucoup pour cette invitation à Daniel Méhaut et à Jordi Balesta. Ça, c'est pas le début. Alors, je vais vous parler de Recollecting Landscapes, qui est une recherche qui a été commencée il y a déjà plus de dix ans. Et dans un deuxième temps, je vais vous parler aussi des questions et des réflexions que nous avons entamées à partir de cette première recherche. Donc, vers d'autres recherches. Les paysages contemporains se modifient selon des rythmes variés. Pouvons-nous connaître les changements qu'ils subissent ? La photographie documentaire peut-elle nous renseigner sur leur évolution ? Comment analyser les mécanismes impliqués ? Dans le passé, beaucoup d'inventaires photographiques ont été réalisés dans l'espoir de constituer une vue d'ensemble d'un patrimoine historique ou naturel. Devant l'évolution rapide des paysages de notre civilisation urbaine ou post-urbaine, une recherche approfondie demanderait d'avoir à notre disposition un outil d'observation plus performant lorsqu'il s'agit d'analyser le changement. En l'espace d'un siècle, un ensemble limité mais exceptionnel de photographies paysagères couvrant la partie nord du territoire belge s'est constitué au fur et à mesure d'initiatives disparates. Il est composé de quatre séries de 60 photographies de paysages qui montrent exactement les mêmes paysages mais à des moments différents du XXe et début XXIe siècle. La première série comporte une sélection faite parmi plus d'une centaine de photos réalisées de 1904 à 1911, début du XXe siècle, par le botaniste Jean Massard, agissant à sa propre initiative dans le contexte d'une recherche scientifique. Vous voyez ici quatre exemplaires d'une série de plus de 150 photographies et dont une soixantaine font partie de notre recherche « Recollecting Landscapes ». La deuxième série est une reconduction photographique datant de 1980, donc à peu près 75 ans après. Elle est l'œuvre du photographe Georges Charlier, répondant à la préoccupation écologiste, voire nostalgique à cette époque, du Jardin botanique national désireux de montrer la dévalorisation progressive des paysages naturels en Belgique. En 2004, une deuxième reconduction a été réalisée par le photographe Jan Kempenaars, qui est photographe-artiste, à la demande de l'Institut d'architecture de Flandre et du laboratoire d'urbanisme de l'Université de Gans. La motivation portait cette fois-ci sur le souci de constituer une collection photographique d'auteurs, pourtant sur le paysage, le développement urbain et l'architecture en Flandre. Une quatrième prise de vue, et jusqu'ici la dernière, a été réalisée récemment en 2014 par le photographe jeune Michil de Klein, à l'initiative de la province de la Flandre occidentale et de notre laboratoire de recherche à l'Université de Gans. Donc vous voyez ici les quatre exemplaires avec les trois reconductions d'antan, 1980, 2004, 2014. D'une part, on retrouve les mêmes sites et une cohérence de style. Je vais vous montrer quelques exemples de deux ou trois séries pour vous montrer plus en détail. Donc ici, il s'agit d'une commune qui s'appelle Wasse-Münster. Donc les photographies, juste très brièvement, les photographies de Jean Massard en 1904 ont été publiées dans un album avec titre, toutes les coordonnées, dates, orientation de la photographie, auteur, topographique. Donc toutes les données scientifiques qui permettent de retrouver exactement le lieu 75 ans après. Donc d'une part, on retrouve les mêmes sites et une cohérence de style et le même regard au sein de chaque série. D'autre part, on observe d'une série à l'autre une disparité d'attitude et de motivation. Peut-être en bref, je voudrais quand même dire que la première série est un scientifique botaniste. La deuxième série est un photographe, très bon photographe, documentaire. Troisième est un artiste, Jan Kempner, qui a essayé de prendre cette liberté un petit peu dans les marges du possible de la reconduction. Et la quatrième est un artiste photographe d'une approche scientifiquement artistique et qui a en fait repris les deux photographes de Jean Massard Charlier et de Jan Kempner. Donc il a pris les deux cadrages. Donc il a à chaque fois pris deux photographies dont je ne peux vous montrer qu'une seule ici. Pour homogène qu'il puisse paraître, cet ensemble constitué de quatre séries photographiques n'en est pour autant pas moins hybride. Plus on entre dans la logique constitutive de cet ensemble, plus on se rend compte de l'autonomie de chaque série photographique par rapport aux autres. Pour les photographes, la mission consistait d'un exercice à plusieurs dimensions, technique, esthétique, documentaire, artistique. Mais indépendamment des différences de regard des photographes et de l'époque, et tenu compte du fait que la photographie n'est pas objectivable, car non quantifiable et non mesurable, l'ensemble Massard Charlier et Kempner de Klein constitue d'abord un document. C'est un document prête à révéler son contenu. Par l'accumulation d'informations d'une série photographique à l'autre, le contenu se détache de la partie subjective. L'ensemble est caractérisé par son statut de rapport, dans le sens à la fois de compte-rendu et de lien, de mise en rapport. Si l'ensemble constitue un document, une sorte de rapport, c'est bien le reflet de la particularité de son auteur, ou de ses auteurs, de son auteur, le photographe fantôme. Je vous montre une deuxième série. Cette notion de photographe fantôme fait référence à l'observateur absent de son poste d'observation pendant la très grande partie du temps, et donc sans réelle capacité d'observation ni d'influence sur les événements. Le changement du paysage ne tient pas compte des imprévus, ne tient pas compte de cet observateur fantôme. Du coup, celui-ci se retrouve parfois devant des situations imprévues qui rendent sa tâche impossible, voire il est bousculé par l'apparition de constructions, d'aménagements ou de végétations inattendues. A l'inverse, les photographies de ces lieux ont parfois une influence insoupçonnée sur la mémoire du lieu, sur sa perception, sa transformation. et ont un écho dans le monde réel, dans la mémoire locale, sinon dans les institutions ou la législation. Dans ce contexte, le cas de certains paysages photographiés par Massard au début du XXe siècle, devenus ce qu'on appelle les sites Massard au lieu de la protection de la nature en Belgique, est très signifiant. Donc il y a plusieurs sites qu'il a photographés dans cette série qui sont devenus des sites protégés naturels. Je vous montre, c'est la couverture du livre qui vient de paraître avec quelques pages du contenu. Donc il y a à chaque fois les quatre photographies avec un texte explicatif, analytique de ce qu'on voit comme transformation dans le paysage. Il y a l'atlas de tous les sites avec l'indication précise, peut-être pas très visible, avec un petit triangle de vue sur chaque vue aérienne. Il y a des textes interprétatifs, il y a des textes analytiques d'une série en profondeur à base d'archives, entretiens, interviews et autres. Il y a des conversations, des entretiens avec des experts et il y a une bibliographie. Cet ensemble photographique se présente donc comme une collection ouverte à interprétation et qui demande une continuation. Donc en deuxième lieu, je voudrais vous parler d'une recherche qui est allée au-delà de cette recherche que je vous montre ici. C'est un départ d'une réflexion qui n'a pas encore entièrement abouti. Constituée de prises de vue répétées des mêmes paysages, l'ensemble photographique de Recollecting Landscapes se rapproche de ce qu'on appelait au XIXe siècle une série chronophotographique. La fréquence et les intervalles des prises de vue ne sont évidemment pas similaires aux applications stroboscopiques, par exemple dans la médecine. Mais théoriquement, l'analogie est intéressante. Elle nous confronte à l'effet cinématographique généré par l'enchaînement des prises de vue répétitives. Cette méthode d'observation basée sur la découpe temporelle et la fixation d'une information momentanée est analogue à celle du cinéma. Dans le cas de l'objet filmé, de l'analyse stroboscopique ou du paysage chronophotographié, la puissance de l'effet est fondée sur la régularité des images-informations. Cette exigence n'est pas tout à fait satisfaite par l'ensemble Massard, Charlie et Campenars de Klein qui constituent plutôt une série poétiquement irrégulière. L'analyse de l'effet filmique de la chronophotographie met en lumière l'aspect temporel et évolutif des paysages et fera ressortir non pas les détails mais les processus particuliers des transformations. La recherche peut donc suivre deux voies. La première est celle de ce qui pourrait être appelé la reconstitution du scénario de l'ensemble chronophotographique. Il s'agit là d'abord de rendre manifeste des interactions séculaires et les interactions récentes entre l'homme et le paysage. Si l'image cinématographique a offert au XXe siècle et ça vient d'être dit par ma collègue précédente si donc cette image cinématographique a offert au XXe siècle un regard inédit sur l'âme humaine ses gestes ses visions ses vies ses pensées son inconscient on peut espérer que la chronophotographie du paysage fournira de façon analogique une introspection dans l'évolution des cultures matérielles et des civilisations urbaines fondée sur l'effet du mouvement à partir d'images prises à des intervalles de longue durée par rapport aux images du cinéma le processus de changement et de rupture leur force et motivation qu'elle soit d'ordre économique culturel culturel social ou individuel sinon les couches enfouies de la mémoire et de l'inconscient collectif des mythes angoisses et traditions pourront devenir visibles une recherche de cette nature s'appuie sur les archives la presse la cartographie l'observation des lieux des entretiens avec les habitants les usagers et responsables locaux et autres personnes directement ou indirectement impliquées dans l'évolution du paysage le document devient ainsi l'objet d'un croisement non plus de discours mais de récits d'expériences d'histoires de connaissances vécues les images se révèlent et deviennent narration du paysage souvent à partir d'une anecdote ou d'une observation rapprochée une méthode appliquée déjà par Jean Massard lui-même la deuxième voie de recherche devra repérer le sens des espaces et je cite je pense que son prénom c'est Pierre Donadieu le sens des espaces qui évoluent et celui des représentations qui changent mais à des vitesses différentes afin de les extrapoler vers l'avenir de cette sorte l'ensemble chronophotographique tel un film à fin ouverte pourrait s'inscrire dans une logique du projet je vous montre un exercice d'étudiants qu'on a fait il y a quelques années où on leur demande de créer la photographie en 2030 d'une série que vous avez vue de recollecting landscapes et ils l'ont interprété de façon extrêmement intéressante et très librement l'action de projeter enfin ça c'est juste un seul exemple l'action de projeter acquiert ici sa pleine valeur prenant appui sur la connaissance du scénario de l'évolution en cours la compréhension des transformations structurelles conjoncturelles et accidentelles se projettera ainsi dans une plausible image à venir reconstituer le scénario des transformations passées projeter l'évolution de celles à venir se rejoignent donc dans un même ensemble chronophotographique qui de ce fait même acquiert un statut d'outil de projet et donc la troisième partie que je voudrais entamer est sur cette narrativité et le potentiel de cette narrativité comme outil de projet l'analyse des séries photographiques révèle en profondeur les transformations dues à l'évolution naturelle l'urbanisation les effets des dispositions législatives réglementaires des développements économiques mondiaux et des activités locales liées au terrain au site ainsi que des interventions par les résidents et autres acteurs ce faisant l'analyse détaillée de ces séries chronophotographiques mène quasi automatiquement à une approche narrative de l'urbanisation et des transformations paysagères visibles dans les images à partir de là la question de savoir si cette narrativité peut être utile à l'architecture et à l'urbanisme dans une perspective d'avenir ne constitue qu'un petit pas la recherche consiste en un rapprochement entre le champ et la théorie littéraire et narratologique et la pratique du projet en urbanisme ce rapprochement demande plus que la simple application de la théorie à l'analyse d'une pratique et la mise en évidence de sa structure narrative la chronophotographie et la projection urbanistique ont en commun de s'appuyer sur la narration entre temps et espace dans les récits existent des liens stéréotypiques des chronotopes quant au niveau des motifs par exemple une construction spatio-temporelle idyllique tant au niveau de ces motifs qu'à celui d'unités narratives plus larges comme par exemple le développement téléologique d'une intrigue il apparaît que les schémas temporels confèrent souvent un sens à l'espace imaginé auxquels ils sont associés les recherches sur les chronotopes narratifs sont aptes à démontrer la façon dont les récits et les mondes fictionnels disciplinent les éléments de l'imagination en effet le narrateur rappelle à l'ordre ses associations imaginatives à travers des récits qu'il transforme en un ensemble cohérent pour qu'il puisse comme but final être vécu et commenté dans des situations réelles je vous montre les deux exemples de la série d'un free repton très connu où c'est un concepteur de paysage du 19ème siècle anglais où il montre un paysage existant et ce qu'il projette sur le paysage techniquement c'est fait avec un rabat en papier qui remet sur le même dessin donc en bas il y a le rabat en bas et en haut il est remonté dans un certain sens les architectes et urbanistes font de même ils essayent eux aussi d'anticiper une situation future réelle en mettant leur imagination à l'oeuvre en disciplinant ces images nous avons ainsi pu conclure que la fiction littéraire et la pratique conceptuelle des architectes et urbanistes ont beaucoup de choses en commun pour ce qui est de la créativité imaginative ça c'est l'image de Patrick Guedes à gauche où il explique son idée sur l'évolution de la civilisation moderne du paléotechnique au néotechnique et dans le futur à l'oeil technique en fait la bonne technique qui est à la base de la planification à la fin du 19ème siècle et toute la pensée planificatrice que nous connaissons dans l'époque moderne or l'analyse des documents chronophotographiques montre que la dimension temporelle du paysage comporte bien plus que de purs événements les paysages sont pénétrés de processus historiques qui laissent leurs traces dans l'observation et l'évaluation s'appuyant sur la chronophotographie notre étude présume ainsi que la théorie narrative des chronotopes appliquée à l'environnement bâti peut se déployer selon trois niveaux de lecture d'abord le niveau de l'environnement comportant des changements qu'il a subi sous l'action de l'homme ensuite celui de l'évolution de l'environnement et de ses transformations dans le temps et troisièmement celui de l'interprétation des transformations de l'environnement et de sa projection par le concepteur vers le futur ces trois niveaux de lecture du paysage sont départagés présentés comme trois étapes méthodologiques respectivement le niveau de l'espace action ou l'image en soi celui de l'espace transformation la transition d'une image à l'autre et celui de l'espace projet l'imagination de l'image suivante ces trois niveaux se différencient par la façon dont la dimension temporelle intervient dans la production narrative vous entendez aussi dans l'arrière fond la voix de Gilles Deleuze dans l'espace action l'action gelée dans l'espace à incorporer une narration du moment les trois séries chronophotographiques illustrent parfaitement la mesure dans laquelle la transformation d'une morphologie géographique et d'une situation paysagère peut informer le processus créatif la notion anthropologique de task scape qui est une notion reprise de Tim Ingold anthropologue task scape comment les tâches le travail de l'homme forment l'environnement comment ce task scape accentue également les déterminants spatio-temporels d'une condition géographique particulière d'un paysage c'est ce que nous appelons l'espace action dans l'espace transformation l'intrigue entre pardon l'intrigue et crée une temporalité et développe la transition par exemple deux images chronophotographiques montrent la transformation de l'environnement et des moments successifs et créent ainsi un début de scénario il faudra donc en effet extraire les intrigues implicites à la transition des images et mettre à profit leur puissance narrative le concepteur s'imagine invariablement un espace délimité et se pose des questions sur le rapport entre espace intérieur et espace extérieur c'est ce qu'on appelle on a appelé l'espace transformation dans l'espace projet je vous montre un dessin de Peter Cook dans l'espace projet l'élément temporel et constitutif de la projection vers le futur ici le scénario comme imagination narrative des transformations à venir joue à fond sa puissance projective la mise en intrigue désigne concrètement la logique causale octroyée aux éléments de l'histoire l'espace transformation des récits nous aide à comprendre le troisième aspect de l'imagination narrative le travail des créateurs architecturaux et urbanistiques est certainement un modèle du travail de représentation narrative le créateur doit tout comme le conteur d'histoire s'imaginer des raisons d'action lorsqu'il s'imagine un avenir à travers une simulation mentale il doit être capable de voir l'espace comme le cadre d'une intrigue comme un espace social qui permet plusieurs chaînes d'action causalement liées bref un concepteur s'imagine le paysage comme un espace projet voilà en fait je voudrais terminer là peut-être de façon abrupte cette recherche est maintenant en cours de publication mais il y a encore une grande partie dont j'ai parlé qui reste à être développée voilà merci beaucoup merci donc il me semble que c'était pas forcément très grave de vous regrouper puisque finalement il y a de fortes convergences entre vos deux communications très riches donc je vous remercie ce qui me paraît intéressant c'est que finalement derrière ces observatoires ces stratégies de re-photographie des mêmes sites finalement on peut déceler vraiment une dimension performative ça a eu un impact considérable tant sur les travaux de photographes je dirais hors observatoire que sur des modalités d'aménagement des manières de faire cet aménagement que sur effectivement une intellection des sites par la société dans son ensemble c'est quand même cette performativité finalement qui me semble pouvoir être interrogée également donc c'est pas une question c'est juste une réflexion est-ce que certaines personnes souhaitent prendre la parole nous avons un quart d'heure merci merci à tous les deux c'était très intéressant j'ai une petite question ouverture d'un sujet qui probablement va revenir plusieurs fois entre aujourd'hui et des mains pour Frédéric que j'ai trouvé très intéressant la friction que vous avez en fait dessinée très bien dans votre intervention entre une organisation de la mission très rigide on va dire avec des données très précises et de l'autre côté une sorte d'invitation qui se dise carte blanche en artiste mais qui finalement c'est une carte blanche très restreinte parce qu'il y a il y a des obligations il y a des non il y a des routes très précises à suivre donc je voudrais évoquer pour tous les deux en fait la question quel sens inviter un artiste à travailler avec et quelles sont les frictions avec la liberté dont il a besoin et donc avec un travail qui peut-être ne peut pas être résolu auparavant ou être précisément défini à l'avance et et des nécessités utilitaires si fortes comme un amègement du territoire comment résoudre cette friction entre l'art et des besoins scientifiques et d'observation géographique très précises merci je peux bien commencer c'est une question vraiment très intéressante parce qu'il y a une tension entre scientificité et art une dimension artistique dans ces séries chronophotographiques enfin en ce qui concerne la série recollecting landscapes on voit bien qu'il y a à la fois à l'oeuvre un scientifique comme Jean Massard et un artiste comme Jan Kempenaars et on n'avait pas comment s'appelle le la la description comment il faut comme dans l'observatoire du paysage j'arrive pas le le livre qui décrit exactement comment il faut prendre oui enfin il y a un autre livre le cahier des charges on n'avait pas un cahier des charges et donc Jan Kempenaars dans la troisième la deuxième reconduction il a pris sa liberté d'artiste par exemple Massard comme scientifique botaniste il était intéressé dans le le premier plan de la photographie donc il prenait un grand premier plan pour montrer la végétation en détail alors que Jan Kempenaars était intéressé dans le ciel blanc donc chez lui l'horizon est à chaque fois presque systématiquement plus bas que chez Massard c'est un tout petit une toute petite liberté qui s'est autorisée mais c'est très important et donc parce que ça lui permet de s'exprimer comme comme il le veut comme artiste ça rend toute la série moins homogène mais ça rend peut-être la série très intéressante du point de vue aussi de l'approche contemporaine parce que Massard était au début du 20ème siècle quand même vraiment très contemporain avec son intérêt pour l'interaction entre l'homme et l'environnement dans un science positiviste et alors que Jan Kempenaars était très intéressé à la création d'une image une image qui était à l'époque pas encore digitale en 2004 il a préféré l'hectachrome et il était dans cette approche moderniste dont on a parlé tout à l'heure alors que je vais juste le dernier Michiel il a pris à la fois l'approche scientifique et à la fois le cadrage de Jan Kempenaars je pense qu'on peut faire avec pour utiliser cette série à la fois pour des recherches sur l'urbanisation et sur l'histoire et tout ça donc je pense que cette liberté ne gêne absolument pas et on était un peu gêné au début d'avoir cette 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 diversité d'approche maintenant on est plutôt heureux de l'avoir fait en ce qui concerne l'observatoire en fait effectivement l'hypothèse initiale elle était là en fait c'était d'inviter des artistes à contribuer à un renouvellement des regards des pratiques du champ de l'aménagement du territoire il se trouve que c'est la grande richesse du moins de la rhétorique de l'observatoire mais que c'est aussi la gageur en fait j'ai essayé aussi de montrer que cette hypothèse relevait d'une filiation revendiquée avec la datare qui elle n'a pas mis en oeuvre techniquement cette idée qui a toujours eu une étanchéité les images de la datare n'ont jamais rencontré la table à dessin de l'aménageur en fait et l'idée de l'observatoire c'était ça or effectivement il y a cette espèce de merci de tension et parfois d'impossibilité à faire se rencontrer les différentes finalités mais il y a l'hypothèse persiste l'hypothèse du croisement et donc moi j'essaie de vous présenter là des exemples anciens aujourd'hui on assiste à un renouvellement aussi des pratiques de l'aménagement du territoire qui se revendique aussi comme des pratiques empiriques expérimentales et on a un renouvellement aussi constant des pratiques artistiques qui tendent à à la fois s'imprégner et avoir l'ambition de nourrir les pratiques de l'aménagement donc dans certaines expériences d'observatoires de nouveaux observatoires on peut peut-être percevoir des signes d'une conciliation en fait de tout ça et peut-être souvent même par des artistes qui prennent à contre-pied la méthode ou qui la discutant viennent bousculer un peu l'administration et les procédés technocratiques en fait mais je pense qu'in fine quand même persiste et persisteront toujours des finalités divergentes qui peuvent se croiser et s'enrichir mutuellement mais la finalité de l'artiste reste artistique et la finalité administrative et aménagiste reste aménagiste en fait après c'est la question des itinéraires comment qui se pose je pense je rebondis sur cette question parce que cette question de la liberté m'intéresse mais en fait moi je l'évacuerai dans votre première intervention vous dites clairement on va chercher des artistes non pas pour leur liberté je vais employer des mots du management pour leur expertise pour leur compétence on va chercher un type de regard une intelligence qui n'est peut-être pas chez l'aménageur qui n'est peut-être pas chez les choses et qui passe peut-être par l'esthétique et par l'art mais on va pas chercher la liberté du créateur la preuve c'est qu'eux-mêmes acceptent non pas les contraintes de finalité comme vous dites mais les contraintes formelles qui sont celles peut-être du genre documentaire parce que c'est aussi lié à des histoires de pratique esthétique je voudrais quand même rappeler que cette connexion entre aménagement du territoire et artiste qui soit dessinateur ou photographe c'est quand même lié parce qu'il faudrait quand même se rappeler les enjeux idéologiques qu'il y a derrière à la colonisation que quand on va coloniser l'Algérie entre 1830 et 1880 et sur d'autres territoires aussi l'armée y va avec des artistes qu'elle considère comme des cartographes le plus grand nom pour l'Algérie c'est Doza mais qui est un peintre mais qui fait aussi des photographies et ces artistes vont servir à organiser la planification territoriale en construisant Descartes etc. donc peut-être qu'aujourd'hui au cours du XXe siècle on en est venu à parler de la liberté de l'artiste etc. et que ça pose problème mais que à un moment donné c'est cette histoire du regard et que la question n'est pas entre l'objectivité du projet et la subjectivité de l'artiste je suis d'accord avec les deux historiens américains qui ont travaillé sur la notion scientifique et historiens Gatson et Davidson qui ont travaillé sur la notion d'objectivité et qui disent qu'on a construit la notion d'objectivité soit disant scientifique ou d'aménagement du territoire en tenant en distance la subjectivité et qu'à partir du XXe siècle on est en train de réévaluer enfin depuis le XXe siècle on est en train de réévaluer ce rapport subjectivité-objectivité ce qui pose question d'où ce qui là vient à ma question d'où on regarde le territoire parce qu'il y a une chose qui est quand même fondamentale dans les trois interventions de ce matin c'est la question du point de vue du site de point de vue et que finalement c'est la recondition du même alors qu'il y a d'autres photographes qui ont construit des expériences du territoire par le parcours du territoire et pas par la reconduction du même nécessairement en changeant de point de vue permanent et ça c'est une vraie question parce que voilà là on est dans la chronologie ce qui fait que ça vous renvoie et c'est là où vient ma question pourquoi vous avez ce modèle cinématographique sans arrêt derrière cette modèle de narration cinématographique alors que pour moi ce dont il est question derrière tout ça c'est peut-être aussi la notion de série photographique parce que vous avez même pour la fiction même pour la narration le modèle est essentiellement la fluidité photographique comme si on devait faire rappel à cette fluidité chronologique etc. et non pas à la sériation et donc vous faites plus appel à la suite photographique souvent que à la série photographique et ça c'est une question mal formulée oui je réagis parce que dans mon intervention j'ai essayé de retranscrire les discours qui contiennent des idéologies cachées de l'Observatoire la Caroline Molli effectivement parle de film or il se trouve qu'effectivement enfin très rapidement on se rend compte que ça relève d'une aporie ou d'un contresens et c'est ce que j'essaie de montrer rapidement en montrant les livres en fait il y a un caractère il y a une facilité à penser qu'on va reconstituer entre guillemets le film du paysage avec des images qui en fait par définition arrêtent un temps et que ce qui notamment ce qui est intéressant c'est l'intervalle entre ces deux images et qu'il ne s'agit pas de le combler et certains observatoires ont fait des films de leurs images je ne pense pas que l'intérêt que l'intérêt soit forcément là en fait donc moi ce que j'essayais de relever c'était ça c'était cette espèce d'impossibilité et de contresens de fausse route la fausse route de l'observatoire du paysage elle est notamment là et aussi de ne pas interroger cette notion de série photographique et de voilà de différentes images qui viennent reconstituer autre chose une autre idée du temps qui n'est pas une idée de durée conventionnelle de durée cinématographique je voudrais aussi rebondir je ne suis pas tout à fait d'accord avec la liberté de l'artiste car c'est la contrainte qui crée la liberté je dirais la liberté dont vous parlez du travail de colonisation et où les artistes arpentent non 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 je veux dire les artistes qui accompagnent les colonisateurs non non les artistes qui accompagnent les colonisateurs pour repérer les paysages et représenter les paysages c'est une autre sorte de liberté qu'un artiste qui reprend un même paysage qui est contrainte de reprendre un même paysage où il essaie de créer sa liberté d'artiste d'ailleurs si je comprends bien la procédure de l'observatoire national les artistes ils ont la liberté de prendre les paysages les paysages qu'ils choisissent c'est pas des paysages qui sont imposés et deuxièmement le film et la série absolument tout à fait ce n'est qu'une interprétation le film l'image que j'ai montré du travail des étudiants par exemple ils ont pas du tout travaillé sur dans un esprit filmique cinématographique ils ont ils ont exactement travaillé sur le statut de de la représentation de ce que c'est qu'une représentation et ils ont donc mélangé des séries ils ont inversé ils ont fait miroiter ils ont changé la chronologie justement pour sortir de cette idéologie du du temps et du cinéma donc je suis tout à fait d'accord en fait avec cette question merci